L'histoire commence avec une scène montrant des enfants, et l'un d'eux déclare qu'il devrait devenir chasseur de trésors. Il mentionne qu'ils iront dans des coffres au trésor à travers le monde et obtiendront richesse et gloire. Les autres sont d'accord avec lui, et ils sont certains que les six ensembles peuvent réaliser le rêve de devenir le héros le plus fort du monde. L'enfant aux cheveux roux mentionne qu'il devrait se rendre un jour à la capitale, Zébrudia, et l'histoire passe ensuite à l'époque actuelle. Nous voyons un homme vêtu d'une cape marcher dans les rues, et il mentionne que les chasseurs de trésors sont les étoiles de la capitale impériale. Ils voyagent dans des ruines, des coffres aux trésors dispersés dans le monde entier, et ils obtiennent les trésors qui y sont cachés. En échange du risque de perdre leur vie en combattant des monstres appelés fantômes, ils peuvent obtenir richesse et honneur. Une taverne apparaît alors dans son champ de vision, et il explique qu'aujourd'hui, dans cette taverne, l'un des clans les plus puissants, appelé First Steps, mène un entretien pour de nouveaux membres de l'équipe. Il explique qu'un clan est un rassemblement d'équipes, similaire à une société d'entraide. Il y a des limites à ce qu'un explorateur peut faire seul, et s'ils veulent atteindre des niveaux plus élevés, il est important de rejoindre une bonne équipe et de devenir plus fort avec leurs alliés. Alors qu'il fait la queue pour entrer dans la taverne, il mentionne qu'il n'a pas pu le faire, et la fille derrière lui lui demande s'il est là aussi pour former une équipe. Elle s'excuse de lui avoir parlé de nulle part, et elle se présente sous le nom de Ruda Runback, une exploratrice avec un niveau de certification de 3. Le gars se présente comme créandreille, et elle lui propose de lui serrer la main, mais il ne la prend pas. Ruda exprime alors sa surprise face au nombre de personnes rassemblées ici, et elle mentionne qu'elle a exploré seule jusqu'à présent, mais qu'elle a eu des difficultés avec un sanctuaire de trésors appelé la Tanière des Loups Blancs, donc elle a pensé à rejoindre une équipe. Un autre explorateur autour d'eux pense qu'elle est une novice pour avoir tenté de conquérir ce sanctuaire de trésors au niveau 3, et il lui dit que ce n'est pas un endroit pour les gens comme elle. Ruda n'aime pas être traité de novice par un inconnu, et l'inconnu lui dit que First Steps est l'un des principaux clans de la capitale impériale, et que le niveau 3 peut être considéré comme intermédiaire dans le monde extérieur, mais ici, ce n'est pas différent d'être un débutant. Il lui conseille de rentrer chez elle, ce qui rend Ruda encore plus en colère et elle sort ses couteaux. En voyant cela, les gardes chargés de mener l'entretien interviennent pour les arrêter, et il mentionne qu'ils seront obligés de leur demander de partir s'ils continuent à faire du grabuge. Il les réprimande en disant qu'un explorateur ne devrait pas sortir ses armes dans la rue, et ensuite, nous voyons Cré et Ruda à l'intérieur de la taverne. Ruda est surprise de voir le nombre d'applicants, et elle mentionne qu'elle n'a jamais été dans un endroit comme celui-ci. Elle demande à Cré s'il l'a déjà fait, et il mentionne que c'est sa cinquième fois. Elle est stupéfaite en entendant cela, et elle se sent désolée pour lui, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin de compassion. Cré déclare alors que le métier d'explorateur repose sur les compétences, et il mentionne que les personnes talentueuses se font rapidement un nom et atteignent les sommets, mais que les choses ne se passent pas aussi bien pour ceux qui ne sont pas talentueux. Ruda demande ensuite à Cré à propos d'une équipe tape à l'œil dans la taverne, et Cré l'informe qu'il s'agit des fils de l'Esprit Saint, Ark Brave. Il recherche actuellement de nouveaux membres, et ce sont eux qui ont récemment conquis le coffre au trésor de niveau 7. Ils sont l'une des meilleures équipes, et ils sont dirigés par Ark Roadin. Si Ark reconnaît un explorateur, il est voué au succès, mais c'est la première fois qu'il les voit mener un entretien. Ruda lui demande ensuite à propos d'un siège vide, et le type impoli de tout à l'heure intervient dans la conversation en disant que Ruda est vraiment ignorante. Il mentionne qu'il va l'éclairer, et elle lui demande de ne pas le faire, mais il ne l'écoute pas, et il se présente d'abord comme Greg Zangief, un explorateur certifié de niveau 4. Il mentionne que le siège vide appartient au fondateur du clan, et que c'est la table de l'équipe appelée Griver. Cré explique que les Griver sont arrivés dans la capitale il y a quelques années en tant que nouvelle équipe, et qu'ils ont rapidement gravi les échelons grâce à leur talent. Leur nom officiel est Grieving Soul, et c'est l'équipe de ses amis d'enfance. Greg mentionne que, selon les rumeurs, les Griver recrutent un nouveau membre pour la première fois depuis de nombreuses années, et c'est pourquoi tant d'explorateurs se sont rassemblés ici, mais il pense que les rumeurs sont fausses puisque personne ne s'assoit à la table du fondateur. L'un des participants demande ensuite où se trouvent les Griver, et il mentionne qu'il est venu ici uniquement pour les rejoindre, car il a entendu dire qu'ils étaient les meilleurs. Il dit à tout le monde qu'il est l'homme qui deviendra un jour le plus fort explorateur, et il révèle qu'il est déjà un explorateur certifié de niveau 4. Une fille de l'équipe de gestion confronte alors le jeune fanfaron, et elle lui dit de sortir d'ici. Les autres membres du personnel essaient de la calmer car ils ne sont pas censés causer de problèmes aujourd'hui, mais la fille refuse de les écouter en disant que sa sœur ferait la même chose si elle était ici aujourd'hui. Les deux se préparent alors à se battre, et Cré dit à Ruda qu'il devrait sortir car les choses vont devenir compliquées. Ruda le suit dehors, alors que le fanfaron nommé Gilbert tente d'attaquer la fille nommée Tino, mais avant qu'il ne puisse le faire, Tino remarque la présence de Cré. Elle le repère, et alors que Gilbert l'attaque, elle se rapproche de Cré en esquivant son attaque. Elle demande à Cré ce qu'il fait ici, tout en l'appelant maître, et nous découvrons que Cré est en réalité le chef des grieving souls et le maître du clan. Cré explique ensuite que tout a commencé plusieurs années auparavant, lorsque leur groupe a quitté leur village en tant que débutant. Ils ont conquis de nombreux coffres au trésor pour débutants les uns après les autres, et un jour, en explorant un coffre au trésor, l'un des amis de Cré a tué un monstre qui l'attaquait, et il a félicité Cré pour avoir joué le rôle d'appât. Cré a pensé qu'il avait une idée fausse, car il n'avait même pas senti le monstre, et il a réalisé que, bien qu'ils puissent avoir le même rêve, leur talent n'était pas égal. Il s'est reconnu comme l'homme ordinaire qu'il est, et il a pensé qu'il ne serait qu'un fardeau pour eux. Il savait que ses amis étaient trop gentils pour le réprimander, alors il a décidé de quitter l'équipe de son propre chef. Lorsqu'il a essayé d'en parler à ses amis, ils ont changé de sujet en disant qu'il n'avait toujours pas de leader, et le garçon aux cheveux roux a mentionné que Cré devrait être leur leader. Les autres ont été d'accord, pensant que Cré serait parfait pour ce rôle car il est doué pour faire des discours, et Cré n'a pas eu l'occasion de refuser. Cré déclare qu'à présent, plusieurs années se sont écoulées depuis ce jour, et qu'il est toujours le chef de l'équipe composée de ses amis d'enfance, bien qu'il veuille en réalité prendre sa retraite en tant qu'explorateur. Ruda est encore surprise que Cré soit le maître de clan de First Steps, et Arc dit à Cré qu'il leur a dit qu'il était en retard parce qu'il avait trop dormi, mais qu'il semble qu'il évaluait les participants en se mêlant à eux. Cré lui dit qu'il se trompe complètement, et que la vérité est qu'il a vraiment trop dormi, mais Arc refuse de le croire. Cré explique ensuite que, tout comme Arc, la plupart des explorateurs n'écoutent pas les gens, et Tino, furieuse, mentionne qu'Arc est vraiment impoli, et qu'il devrait l'expulser du clan. Arc trouve que Tino fait des blagues très drôles, et on apprend qu'elle a une certification de niveau 4. Cré explique qu'elle est une exploratrice solo appartenant à First Steps, et qu'elle est aussi une de ses amis d'enfance et la disciple de Liz. Arc lui demande alors s'il a réussi à trouver de bons candidats, et Cré se demande ironiquement s'il prendrait le candidat qu'il recommande dans son équipe. Arc affirme qu'il le ferait, car il fait confiance à son jugement, et tout le monde dans la taverne est surpris d'entendre cela. Les coéquipiers d'Arc essaient de le dissuader, mais Arc mentionne qu'il n'acceptera qu'une seule personne recommandée par Cré. Cré se demande si cela peut être n'importe qui, et Arc lui laisse ce jugement. En entendant cela, Cré pense qu'Arc est vraiment un homme avec un grand cœur, mais il remarque qu'un des coéquipiers d'Arc le regarde avec méfiance à cause de cela. Cré regarde alors Tino, et elle pense que Cré est en train de la choisir, alors elle lui dit qu'elle a décidé de rester aux côtés de Cré maintenant et pour toujours. Elle explique qu'elle ne veut pas faire partie de l'équipe de ce gars prétentieux, et Gilbert commence à faire du grabuge encore une fois, affirmant qu'il sera celui qui rejoindra cette équipe. Cré se souvient qu'il avait dit qu'il était niveau 4, et il se demande s'il fait partie d'une équipe actuellement. Gilbert dit que cela ne devrait pas avoir d'importance, et Cré pense que ce gars pourrait devenir un atout s'il est bien formé par Arc. Il pense qu'il n'a pas l'œil pour les gens, donc celui qu'il choisira dépendra de la chance, et il dit à Gilbert qu'il va le recommander à Arc, mais qu'il y a une condition. Il lui demande alors, quelle est la chose la plus importante pour un explorateur, et lorsque Gilbert ne répond pas, Cré lui dit que c'est de ne pas perdre. Il mentionne qu'il mettra éventuellement son équipe en danger s'il manque de force, et qu'il aura besoin de lui montrer sa capacité à ne pas perdre. Il lui dit ensuite que depuis qu'il est devenu explorateur, il n'a jamais perdu une seule fois, et tout le monde est étonné d'entendre cela, mais Cré pense que c'est seulement vrai parce qu'il n'a jamais vu un vrai combat. Cré sort ensuite une bague de son doigt, et il dit à tout le monde qu'il recommandera à Arc la personne qui parviendra à obtenir cette relique. Il lance la bague, et Gilbert la rattrape, mais Tino l'envoie valser avec un coup de pied, et la bague roule sur le sol. Tout le monde se précipite pour l'attraper, et cela transforme toute la taverne en champ de bataille. Cré quitte alors la taverne, tandis que les participants la détruisent à cause de son test. Le lendemain, la vice-maître de clan, Eva Renfier, dit à Cré que l'incident à la taverne hier a fait les gros titres, et elle révèle que le lieu a été détruit à cause de ses actions imprudentes. Cré lui demande s'il y a eu des victimes civiles, il est soulagé de savoir qu'il n'y en a pas eu, mais Eva dit que l'association veut lui parler. Cré se demande si Ark a dit quelque chose, et elle mentionne qu'il a juste ri en lisant l'article. Cré pense qu'il est vraiment décontracté, et il lui dit de mettre la facture des réparations de la taverne sur le compte d'Ark, et de le faire aller à l'association des explorateurs également. Eva dit que Cré dépend trop d'Ark, et elle mentionne que cette fois, l'association a spécifiquement demandé à le voir. Cré pense que si c'est le cas, il devra y aller, sinon le directeur de la branche viendra à lui, mais il ne veut pas sortir sans escorte. Il révèle que son artefact de déguisement est également cassé, et on découvre qu'il parle de la relique appelée visage réversible, qui permet à une personne de déguiser son visage. Eva lui dit que personne ne va l'attaquer à cette heure, et Cré pense qu'il n'a pas d'autre choix, alors il part. Ensuite, on le voit en train de se confondre en excuses devant le directeur de l'association, et il s'excuse pour ses actions. Il explique qu'aucun civil n'a été blessé, et qu'il était aussi dans une impasse, car il n'a pas pu arrêter le chaos une fois qu'il a commencé. Il mentionne que le bâtiment était la seule chose qui a été endommagée, et que personne n'a encore déposé de plainte. Il explique que le propriétaire de la taverne est un ami à lui, et qu'il est sûr qu'il lui pardonnera. La fille avec le directeur dit à Cré de se calmer, et alors que Cré s'assied, elle lui tend un livre. Le directeur de l'association, nommé Garc Walter, dit à Cré qu'un clan comme First Steps devrait donner l'exemple aux autres, et qu'il ne serait pas bon de le laisser partir sans sanctions. Cré se rend compte qu'il va devoir faire une corvée, et il explique que l'association des chasseurs reçoit toutes sortes de demandes d'emploi, et que certaines d'entre elles sont vraiment difficiles, avec une paix incroyablement basse, ce qui fait que personne ne veut les accepter. Les chasseurs appellent ces tâches des corvées, et Cré n'aime pas l'idée d'accepter une de ses missions, mais il n'a pas le choix puisque c'est la punition que Garc a choisi pour lui. Il parcourt alors toutes les corvées répertoriées dans le livre, et il cherche une tâche facile. Parmi toutes les corvées de niveau 4 et plus, il réussit à en trouver une classée niveau 3, et il l'accepte comme punition. On découvre qu'il a choisi une mission de sauvetage. Ensuite, on voit que Cré a quitté l'association, et Garc pense que Cré est toujours le même, révélant qu'il a choisi une des corvées les plus difficiles. Plus tard, Cré découvre qu'Arc n'est pas présent au siège du clan, et Tino l'informe qu'il a été convoqué par des nobles. Cré remarque que personne n'est là, et Tino lui montre la bague qu'il avait lancée la veille. Cré réalise que c'est elle qui l'a finalement obtenue, et elle explique qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre mette la main sur sa bague. Elle lui demande si elle peut la garder, et il la lui laisse, car ce n'est qu'une bague de tir. Il lui demande ensuite si elle est libre en ce moment, et, pensant à un rendez-vous, elle lui dit avec enthousiasme qu'elle l'est, mais Cré essaie de lui confier la corvée qu'il a reçue de l'association. Elle part immédiatement en entendant cela, et Cré utilise sa chaîne magique appelée Silver, et il lui demande de ramener Tino. Ensuite, on voit que Silver a capturé Tino, et elle n'est pas contente que Cré ait joué avec son cœur en la trompant. Elle mentionne qu'elle voulait juste aller avec lui manger une glace, mais à la place, il lui refourgue une corvée pourrie. Elle déclare que ce travail est horrible, et qu'étant au niveau 4, il est impossible pour elle de sauver 5 personnes toutes seules. Cré est d'accord avec elle, et elle explique qu'elle sait qu'il l'envoie en mission pour son développement personnel. Cré se demande alors si cette mission est vraiment si difficile, puisqu'elle est classée niveau 3. Il se rend compte que Tino ne veut juste pas y aller seul, alors il l'associe aux trois nouvelles recrues, à savoir Ruda, Greg et Gilbert. Tino n'est pas ravi de cela, car elle voulait partir explorer avec Cré, et Cré espère qu'ils réussiront à accomplir la mission. L'histoire remonte ensuite à 6 ans, et on voit Cré et ses amis devant l'association des explorateurs dans la capitale. Cré pense qu'il devrait faire demi-tour, mais ses amis refusent, en mentionnant que c'est lui qui avait dit qu'il devrait aller à la capitale impériale. Cré leur dit qu'il ne s'était pas inclus dans cette décision et qu'il mentionne qu'il ne fera que les ralentir. Luc lui dit qu'il réfléchit trop, puis il entre dans l'association en criant qu'il est le plus grand épéiste du monde. Lise le suit en disant qu'elle est la plus grande voleuse du monde et qu'elle va s'enregistrer aujourd'hui en tant que chasseuse de trésors. Ensuite, on voit Luc dire à quelqu'un que leur chef, Cré, dit qu'un vrai guerrier n'a pas besoin de choisir une arme, et c'est pour cela que lui, qui se barre avec une épée en bois, est le plus fort du monde. Cré n'est pas content de voir Luc parler de lui de cette façon, et il demande à la réceptionniste si tous les débutants sont aussi stupides qu'eux. Elle lui dit que ce n'est généralement pas le cas, et elle lui demande d'enregistrer le nom et le symbole de son équipe. Cré voit cela comme une opportunité de se retirer du rôle de chef en leur donnant un nom horrible. Il décide d'appeler son équipe les âmes en deuil, choisissant une figure de crâne comme symbole. Ses coéquipiers pensent qu'il a vraiment un mauvais goût, et aucun don n'aime le symbole ni le nom, car ils veulent être des héros, et cela les fait passer pour des méchants. Cré dit qu'il ne peut pas se motiver à moins que l'équipe s'appelle ainsi, et il mentionne qu'il n'est peut-être pas fait pour être un chef. En entendant cela, tout le monde dit à Cré qu'ils aiment le symbole et le nom qu'il a choisi, et Cré reste avec ce nom, expliquant que c'est ainsi que leur équipe a été formée. Ensuite, on voit Cré rencontrer Greg, Gilbert et Ruda, et Greg est surpris de savoir qu'il est vraiment le maître du clan footprint. Il réalise que cela signifie qu'il est celui qu'on appelle le maître des mille tours, l'explorateur de niveau 8. Tino leur dit de s'agenouiller s'ils comprennent à quel point son maître est grand, et Cré lui demande de ne pas les intimider. Il se souvient alors que mille tours est le surnom qui lui a été donné en tant que chef des amants d'œil, et il explique que l'association attribue des surnoms en fonction des exploits et de la renommée des gens. C'est comme créer des idoles, et c'est la plus haute distinction que l'association puisse accorder à un explorateur. Gilbert refuse de croire qu'il est le mille tours connu comme le plus fort de la capitale, et Tino trouve triste qu'il ne reconnaisse pas la force de son maître. Elle dit à son maître qu'il est impossible pour elle de faire équipe avec quelqu'un comme lui, car elle déteste les gens qui ne font que parler. Cré pense que Tino le décrit avec cette remarque, et il se souvient que ses amis bavards étaient ceux qui disaient qu'il était le plus fort de la capitale. Il demande ensuite aux trois personnes rassemblées ici s'ils seraient intéressés à aider Tino, et Gilbert refuse, en mentionnant qu'il ne peut pas accepter que Cré soit le chef du célèbre groupe qu'il a toujours respecté. Cré dit alors qu'il laissera Gilbert en dehors de cette mission, et il découvre que Greg et Ruda n'ont aucun problème à accompagner Tino. Gilbert n'en revient pas d'être exclu, insistant sur le fait qu'il ne participera pas à la mission, mais Cré dit que c'est bon, et que Tino pourra simplement engager d'autres membres si nécessaire. Tino demande à Cré de venir avec eux, mais il refuse, et il la laisse au soin des deux autres. Mais Gilbert le défie en duel, disant qu'il va le rejoindre s'il perd. Il précise qu'il n'a aucune intention de suivre quelqu'un de plus faible que lui, et Cré lui dit qu'il devrait se battre contre Tino, car c'est elle qui dirigera cette équipe. Tino lui dit alors qu'elle va lui donner une leçon pour avoir manqué de respect à son maître, et elle montre à son maître à quel point son corps est flexible en disant qu'elle peut adopter n'importe quelle position qu'il veut. Gilbert lui dit qu'il ne va pas baisser sa garde comme la dernière fois, et il mentionne qu'il affrontera Cré une fois qu'il aura fini de s'occuper de son spire. Cré n'apprécie pas cela, et Tino l'informe qu'elle n'est peut-être pas aussi exceptionnelle que son maître, mais qu'elle ne va pas perdre. Elle laisse ensuite tomber ses armes dans l'intention de se battre à main nue pour ne pas le tuer accidentellement, et Cré espère que Tino s'en sortira bien. Il pense que même si leurs niveaux sont les mêmes, Tino est meilleur en termes de compétences brutes et de combat en un contrat. Le seul problème sera l'épée du purgatoire, mais Gilbert refuse d'utiliser son épée contre une femme désarmée. Cré pense qu'il est idiot, et il réalise qu'il s'agit maintenant d'un simple test de capacité. Avant de commencer le combat, Tino dit qu'elle va manger une glace avec son maître si elle gagne, et Cré lui rappelle qu'il n'a rien promis. Cela la rend triste, alors il promet de prendre une glace avec elle, mais seulement après la quête. Ensuite, Tino attaque Gilbert avec ses jambes tout en feignant avec ses poings, et Gilbert revient à la charge, mais elle le met en prise. Il parvient à se libérer, mais elle la somme d'un coup. Elle remercie ensuite son maître en disant que c'est grâce à lui qu'elle a autant progressé, mais Cré pense qu'il n'a même rien fait pour contribuer à cela. Elle parle ensuite à Cré, tandis que Gilbert se souvient qu'il était plus fort que les autres depuis qu'il était enfant, y compris les adultes. Il pensait être né pour devenir un chasseur, et c'est pour cela qu'il est venu dans la capitale une fois adulte. Il a formé un groupe avec quelques personnes qu'il a rencontrées là-bas, et ils ont conquis de nombreux coffres au trésor. Il était fier de sa progression rapide et pensait qu'il ne perdrait contre personne. Tino lui dit ensuite qu'il peut utiliser son épée s'il veut continuer à se battre, mais Gilbert refuse, et elle lui dit que sa fierté ne fera que le tuer. Cré révèle alors que Gilbert a quitté son ancien groupe parce que l'écart de compétence était trop grand, et Gilbert se demande comment il sait cela. Cré lui explique que c'est parce qu'il a vécu la même chose, mais dans son cas, ses compagnons ne se sont pas abandonnés les uns les autres. Il pense que c'était plutôt eux qui ne l'ont pas abandonné. Gilbert réfléchit et réalise que les âmes en deuil sont composées de certaines des personnes les plus dures de la capitale impériale, et il est surpris que même elles ne puissent pas suivre cet homme. Cré sort ensuite des flammes de l'épée du purgatoire et dit à Gilbert de bien s'occuper de cette épée, car c'est une bonne épée. Gilbert est surpris de le voir manier l'épée du purgatoire ainsi, et en plus sans toucher la poignée. Cela le fait penser que Cré est un monstre, et les autres sont tout aussi surpris. Ensuite, il est expliqué que la matière de mana est considérée comme la fondation de ce monde. Elle est invisible à l'œil nu, mais elle est répandue partout. Les coffres aux trésors sont des endroits créés par la concentration de cette matière de mana, l'influence de la terre et d'autres choses. C'est une manifestation venant d'un autre monde, et ce phénomène se produit dans de nombreux pays, mais il n'est pas complètement compris. La tanière du loup blanc est aussi l'un de ces coffres aux trésors, et à l'origine, des monstres loups appelés la lune d'argent vivaient ici, mais ils ont maintenant disparu à cause de la chasse excessive. Cré mentionne que c'est à ce moment-là que les coffres aux trésors sont apparus, accompagnés d'un fantôme d'un loup de sang pur, et il pense qu'un coffre aux trésors rempli d'histoires et de rancunes est une chose terrifiante. Eva est surprise qu'il ait envoyé quatre personnes là-bas malgré ses connaissances, mais Cré pense qu'il devrait être en sécurité, car c'est juste un coffre de niveau 3. Il la remercie ensuite pour les informations qu'elle lui a données à propos du groupe de Gilbert, car il a été plutôt choqué quand il lui a dit pourquoi il avait quitté son groupe. Elle est contente de pouvoir aider, et elle mentionne qu'elle a entendu dire qu'il avait utilisé une relique de manière impressionnante sur le terrain d'entraînement, et on découvre qu'il a utilisé une relique pour montrer ses flammes plus tôt. Il pense que les reliques sont géniales, car tout le monde peut les utiliser, et c'est pour cela qu'elles valent la peine d'être collectées. Il déclare que l'épée du purgatoire est aussi excellente, et il se demande si Gilbert va la lui vendre. Eva l'empêche de gaspiller son argent là-dessus, car il a déjà plein de reliques similaires, mais Cré mentionne que toutes ses reliques sont différentes, et que les bagues sont particulièrement utiles. Il y a des bagues de tir, et même des bagues de sécurité qui peuvent les protéger. Il y en a aussi une qui permet de voir dans l'obscurité, et Eva conseille à Cré de faire attention à ses dépenses, peu importe combien d'argent il gagne grâce au Gryver. Elle lui rappelle qu'il a même emprunté de l'argent à Citrix, et Cré explique que les bénéfices que les Gryver tirent de leur chasse sont partagés également entre tous, peu importe leur contribution. Il remarque ensuite que sa relique, Silver, n'a plus de mana, et la scène se coupe alors qu'un membre de son clan la recharge. Il la remercie pour son aide, mais elle mentionne que c'est bon, car elle lui doit bien cela. Cré pense que ceux à qui ils doivent des remerciements sont Révaillard, et l'homme présent là-bas dit à Cré qu'un fantôme errant est récemment apparu sur la route du Nord et a détruit une caravane escortée. La caravane avait même des gardes de niveau 3, mais le fantôme était trop puissant pour eux. Les 3e chevaliers recrutent actuellement une équipe d'extermination, et les témoins ont rapporté que le fantôme avait pris la forme d'un loup. Ils pensent que cela doit venir de la tanière du loup blanc, car elle est proche, et Cré s'inquiète en entendant cela. La jeune femme pense que c'est probablement causé par une éruption de fantôme, et que le coffre au trésor doit être rempli de loup en ce moment. Elle a fini de recharger Silver, et Cré essaie de se convaincre que Tino et les autres vont bien s'en sortir, mais l'homme précise que des rapports indiquent que les fantômes dans la tanière du loup blanc sont devenus plus forts récemment, et il y a aussi eu des discussions pour changer les niveaux de certification. La fille est d'accord en disant qu'il est dangereux de s'approcher de ce coffre au trésor en ce moment, car elle a entendu dire qu'un groupe dirigé par Rudolf Dave a récemment disparu. L'homme n'en revient pas, car Rudolf est censé être de niveau 5, et Cré remarque que la mission qu'il a acceptée concerne le sauvetage du groupe de Rudolf. Il est surpris de ne pas avoir lu cette partie, et les autres se demandent si quelque chose ne va pas. Il leur dit qu'il a envoyé Tino et les autres à la tanière du loup blanc, et il reste sans voix en entendant cela. Il pense qu'il est aussi impitoyable que jamais, et Cré pense qu'elle va bien s'en sortir, car il a envoyé trois autres chasseurs avec elle. Il n'arrive pas à croire qu'il est envoyé un groupe improvisé pour une mission aussi difficile, et se demande si des méthodes aussi spartiates sont la raison pour laquelle les grivères sont le groupe numéro 1. Cré quitte alors la pièce, inquiet pour Tino et les autres, et il pense qu'ils vont bien s'en sortir, car Gilbert a l'épée du purgatoire. Mais il se rappelle que Gilbert a utilisé son épée pendant l'entraînement, et il espère qu'il a pensé à la recharger. La scène se coupe ensuite sur Tino et les autres en route vers la tanière du loup blanc, et Tino déclare que cette mission va être difficile, car son maître la leur a assigné. Elle leur dit que cette équipe n'a pas été formée par hasard, et les autres refusent de croire cela, car Cré ne les connaissait même pas avant hier. Gilbert pense qu'ils ont été appelés parce qu'ils étaient libres, mais il réalise qu'il y a peut-être une part de vérité dans ce que dit Tino, car Cré savait aussi pourquoi il avait quitté son groupe. Tino les informe alors que son maître connaît tout sur tous les explorateurs de la capitale, ainsi que sur les coffres au trésor ici. Il refuse de croire cela, mais pense que c'est possible puisqu'il est appelé le maître des mille tours. Il pense que le fait qu'il les ait envoyés ici doit faire partie d'un plan, et Tino mentionne que son maître n'assigne jamais de mission au hasard. Pendant ce temps, Cré pense qu'il a totalement assigné cette mission à des gens choisis au hasard, et il est sûr qu'ils pourront toujours revenir s'il y a un problème, mais il s'inquiète encore pour eux, et il sait que personne ne fera rien même s'il le demande maintenant. Il décide de s'y rendre lui-même et ouvre une pièce secrète dans son bureau. De l'autre côté, Tino et les autres tombent sur un fantôme qui manie une épée et porte une armure, et ils sont surpris, car ils s'attendaient à voir un loup. En même temps, Cré prend quelques reliques de la pièce secrète, et en quittant la pièce, Eva lui demande où il va. Il ment en disant qu'il va juste faire une promenade, et elle n'arrive pas à croire qu'il s'inquiète pour Tino et les autres alors qu'il a tout calculé. Il essaie de faire l'innocent, et elle lui demande s'il a le slim de Citrix avec lui. Il nie cela en disant qu'il n'aurait jamais quelque chose qui viole la loi impériale, et il pense qu'il doit utiliser une solution de dernier recours, car toutes ses autres reliques offensives sont à court de Mana. Avant qu'il parte, Eva lui demande s'il n'a pas besoin d'une escorte, mais il refuse, et il s'envole en utilisant l'une des reliques, en pensant qu'elle ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois. En voyant la relique, Eva se souvient de l'incident du missile humain, et elle sait qu'il n'y a pas de frein, aucune sécurité, et que la relique vole hors de contrôle. Elle espère qu'il va s'en sortir, tandis que Tino et les autres font face aux fantômes. L'histoire revient alors une fois de plus dans le passé, et nous voyons qu'une semaine s'est découlée depuis que les âmes en deuil ont commencé leurs opérations dans la capitale de Zebrudia. Nous remarquons que l'épée en bois de Luc est cassée, et il n'en revient pas que sa lame se soit brisée comme ça. Les autres membres de son groupe pensent que c'était normal puisqu'il combattait des fantômes. L'une d'entre elles déclare qu'elle ne s'attendait jamais à rencontrer un cyclope dans un coffre au trésor de niveau 1, et il pense que c'était un fantôme coriace. Il spécule qu'il s'agissait au moins d'un adversaire de niveau 4, et l'un des chasseurs s'approche d'eux en disant qu'il ne croit pas ce qu'ils disent. Les filles lui montrent alors la tête du cyclope qu'ils ont vaincu, et il prend peur en voyant cela. Crépons ce que c'est pour cette raison qu'il leur avait conseillé de ne pas prendre la tête avec eux. La scène passe ensuite à Tino et les autres en train de vaincre le monstre ressemblant à un loup qu'ils viennent de rencontrer, et nous remarquons qu'ils sont complètement épuisés. Ruda mentionne que cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'il devrait rencontrer dans un coffre au trésor de niveau 3, et les autres sont d'accord pour dire que c'était un adversaire difficile. Greg demande à Gilbert pourquoi il n'a pas utilisé les flammes de son épée, et Gilbert lui informe que son épée est à court de mana. Il réalise que c'était parce que Krell a utilisé, et il explique qu'il ne peut pas la recharger lui-même. Ruda pense qu'il serait préférable pour eux de battre en retraite, car les conditions sont différentes de ce qu'on leur avait dit, et les personnes qu'ils sont censées sauver sont peut-être déjà mortes, mais Tino insiste pour qu'ils suivent le plan, car ils ne sont même pas encore à l'intérieur du coffre. Greg lui dit que survivre est plus important que n'importe quelle mission, mais Tino lui explique qu'il semble être confus, car ils ne sont pas là pour récupérer des morts. Elle l'informe que ces personnes sont encore en vie, et qu'ils exécutent la stratégie mise au point par un chasseur de niveau 8. Elle déclare que le fait que le mana de l'épée du purgatoire soit épuisé fait également partie du plan de Krell, et qu'il doit leur dire de ne pas trop compter sur les reliques. Il s'approche ensuite du coffre au trésor, et il remarque plusieurs loups cramoisis avec des armures et des armes à l'intérieur. Il réalise que celui qu'ils ont rencontré plus tôt n'était pas le seul hors norme. Tino explique alors que la tanière du loup blanc a été créée pour correspondre à la taille des monstres loups de la lune d'argent qui vivaient ici à l'origine. Elle est sûre que les monstres ne peuvent pas bien se déplacer à l'intérieur du coffre au trésor car ils sont grands, et elle suggère qu'il devrait entrer pour les affronter. Gilbert décide de charger les monstres à la place, pensant qu'il pourrait être capable de les gérer s'il peut se débarrasser de leurs armes. Tino le considère comme stupide pour cela, et Gilbert lui dit que l'épée du purgatoire est plus forte qu'une épée ordinaire, même sans mana, mais elle lui demande de ne pas faire d'imprudence, car elle est la chef de ce groupe, et c'est son travail de ramener tout le monde en vie. Elle pense que cette fois, son maître l'atteste en tant que leader, et ramener tout le monde vivant est le minimum requis pour réussir. Elle mentionne qu'elle et Ruda vont attirer l'attention de l'ennemi car elles sont agiles, et elle demande aux deux autres d'attaquer les monstres par derrière. Elle mentionne que les armes à distance de l'ennemi seront inutiles une fois qu'ils seront proches, et elle refuse de sacrifier quelqu'un ici ou de l'utiliser comme bouclier. Pendant ce temps, nous voyons Cré voler vers eux, et il espère qu'au moins Tino sera encore en vie d'ici à ce qu'il atteigne les autres. Il se moque qu'elles doivent utiliser ses coéquipiers comme bouclier de chair pour survivre. Pendant ce temps, Tino et les autres affrontent l'ennemi tout en suivant le plan de Tino. Ils parviennent à les vaincre après un peu de durs labeurs, et Tino pense que c'est vraiment un travail déraisonnable. D'autres fantômes apparaissent ensuite, et Tino déclare que la composition de ce groupe n'est pas mauvaise. Elle mentionne que Greg se coordonne bien avec les autres grâce à son expérience, et que Gilbert est un grand gueule, mais il est plutôt fort, et Ruda ne fait rien de spécial, mais ses compétences de détection d'ennemi sont légitimes, et grâce à elle, elle a pu se concentrer uniquement sur le combat. Ils combattent les monstres, et Tino pense que son maître a calculé chaque détail, et qu'il est comme un dieu. Pendant qu'ils se battent, Gilbert se souvient de ses anciens coéquipiers, et nous découvrons qu'il les a poussés un peu trop fort parce qu'il n'arrivait pas à le suivre, ce qui l'a frustré. Il sait qu'ils faisaient de leur mieux à leur manière, mais l'écart entre eux ne faisait que se creuser. C'est pourquoi il a quitté ce groupe, et il comprend maintenant pourquoi ils étaient si désespérés. Il pense qu'il n'a jamais pris en compte leurs sentiments, et jusqu'à présent, il n'avait jamais su que combattre côte à côte avec une équipe pouvait être aussi agréable. Ils finissent par vaincre les monstres, et ils arrivent dans une grande pièce. Tino remarque une présence juste devant eux, et elle pense qu'il s'agit probablement du boss, et qu'il est énorme. Greg déclare qu'il devrait fuir si c'est le cas, mais elle mentionne qu'ils sont arrivés jusqu'ici sans une égratignure, donc ils devraient être capables de vaincre le boss aussi. Greg reste prudent, et Tino lui dit que les missions sur ne font pas grandir les gens. Elle mentionne que la prudence est importante, mais parfois, il faut juste suivre le courant. Greg pense qu'elle n'a pas tort, et il explique qu'une fois qu'un chasseur atteint le niveau 4, il peut vivre en complétant simplement des coffres au trésor en dessous de son niveau. Il se souvient que chaque fois qu'il pensait ne pas pouvoir gagner un combat, il évitait d'affronter l'ennemi, et cela a été influencé par le fait d'avoir vu beaucoup de ses camarades mourir devant lui. Tino est sûr qu'il a approché First Steps parce qu'il voulait changer cela, et elle mentionne que c'est la raison pour laquelle son maître l'a placée dans ce groupe. Greg n'en est pas sûr, et Tino lui dit que son maître ne choisirait jamais quelqu'un qu'il ne connaît même pas si ce n'était pas la raison. Elle explique que son maître voulait les sauver tous, et elle leur dit que son maître est comme un dieu. Elle mentionne que ce groupe n'a pas été formé au hasard, tout est calculé par lui, et Ruda se demande pourquoi il l'a choisi dans ce cas. Tino ne trouve pas de raison, et elle déclare que c'est peut-être parce qu'elle a une grosse poitrine. Elle continue ensuite d'avancer, et Ruda lui demande avec confusion ce qu'elle veut dire. Ensuite, nous voyons Cré voler au-dessus de la forêt près du coffre au trésor, et il ne voit pas Tino. Il pense que cette relique est trop rapide, et il se demande quel genre de personne créerait une relique sans frein. Il entre alors dans le coffre et vole à l'intérieur tout en percutant les murs à plusieurs reprises. Pendant ce temps, nous voyons Tino et les autres face au boss du coffre, un grand loup blanc, qui les attaque, mais ils parviennent à esquiver, et tout le monde pense qu'il est trop puissant. Tino remarque que le boss ne porte pas de casque, et elle pense que sa tête pourrait être son point faible. Elle est déterminée à surmonter l'épreuve donnée par son maître, et Gilbert bloque la prochaine attaque du monstre. En même temps, Greg attaque le monstre, mais il est repoussé par sa force physique. Tino réduit la distance avec le monstre en utilisant son agilité et esquive toutes ses attaques en chemin Ruda remarque qu'il n'y a même pas une once de peur chez Tino, et le monstre attaque Greg, dont l'épée se casse lorsqu'il tente de parer. Le monstre tente ensuite d'attaquer Tino, mais elle en profite pour grimper sur son arme et vaincre le monstre. Le fantôme parvient à blesser la jambe de Tino, et Ruda lui demande si elle va bien. Tino dit qu'elle a une potion, et elle guérit sa blessure avec. Greg est consterné par son épée brisée, et Gilbert lui dit qu'il devrait simplement être content d'être encore en vie. Greg pense qu'il a raison et déclare qu'ils n'ont plus qu'à retrouver les personnes disparues. Tino est d'accord, et elle donne à Greg l'épée du boss qu'ils viennent de vaincre. Ils sont ensuite attaqués par quelques autres monstres qui ressemblent au boss, et ils n'en reviennent pas de devoir en combattre quatre à la fois. Tino pense que c'est trop, même pour eux, et elle se demande ce que son maître a en tête. Greg lui demande alors ce qu'ils vont faire maintenant, et elle leur dit de battre en retraite dans le passage étroit à droite. Elle mentionne que les monstres ne pourront pas bien se déplacer dans ce passage, mais les monstres bloquent leur chemin après avoir compris leur plan. Gilbert et Greg se proposent alors d'être des appâts, et ils disent aux filles de s'échapper, mais Ruda n'est pas convaincue par ce plan. Greg affirme que c'est mieux que de mourir tous, et Tino se demande si c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Elle pense à son maître, et elle se souvient de quelque chose. Elle dit à tout le monde qu'il ne sacrifie personne, et elle les informe qu'ils doivent viser les yeux de ces monstres. Gilbert et les autres combattent alors les monstres pour créer une ouverture pour son attaque, et elle se souvient de l'entraînement qu'elle a fait avec l'anneau qu'elle a reçu de son maître. Elle décide d'utiliser la même technique pour attaquer les yeux des monstres et parvient à en toucher un. Gilbert se lance à l'attaque en voyant cela comme une bonne opportunité, mais le monstre le projette contre les murs, et il est gravement blessé. Il s'excuse pour son geste impulsif, mais Tino lui dit qu'il n'a rien fait de mal. Ils sont alors encerclés par les quatre monstres, et ils pensent qu'ils vont mourir ici, mais Kress écrase contre l'un des monstres. Cela stoppe enfin son vol, et Tino est contente de le voir. Greg remarque alors que les monstres semblent avoir peur de Kress, et celui contre lequel Kress est écrasé l'attaque, mais Kress est protégé par l'un de ses anneaux. Le monstre est surpris de voir que son attaque n'a pas fonctionné, et Kress m'en disant qu'il a 17 vies. Il utilise ensuite l'un de ses anneaux pour attaquer, et en voyant la puissante explosion, tout le monde est impressionné par sa puissance. Pendant ce temps, Kress se demande ce que sont ses créatures puissantes, et il se demande si c'est toujours un coffre de niveau 3. Le monstre parvient quand même à se relever malgré l'attaque de Kress, et les autres sont surpris de voir cela, mais Kress pense que c'est normal, car ses tirs sont flashy, mais pas très puissants. Il remarque les armes des monstres et se réjouit d'avoir apporté 17 anneaux de barrière cette fois-ci. Il pense qu'il ne se soucie pas de la mission de sauvetage pour le moment, et qu'il veut juste rentrer chez lui, mais les monstres se préparent à l'attaquer, et il ne lui laisse pas d'autre choix que d'utiliser le collier qu'il porte. Il lance alors le collier en l'air et le fait exploser avec un anneau de tir, créant de la fumée. Il dit à tout le monde de s'enfuir en profitant de cette couverture, et il se demande pourquoi il court si lentement. Ruda pense que Kress doit prendre en compte la blessure de Tino en ajustant l'allure, mais nous découvrons que c'est en fait sa vitesse maximale. Tino pense que la gentillesse de son maître lui rappelle la première fois qu'ils se sont rencontrés, et nous découvrons qu'elle se faisait harceler par des hommes à l'apparence rude à l'époque, et que les âmes en deuil l'ont sauvé. Elle leur a demandé leur nom, et ils se sont présentés, et elle a voulu les rejoindre depuis. Ensuite, nous voyons qu'ils ont échappé au monstre, et ils remercient tous Kress de les avoir sauvés. Kress remarque alors que Tino est blessé, et il s'excuse de les avoir envoyés en mission aussi dangereuse. Tino lui dit que tout va bien, et Kress la félicite pour avoir si bien réussi même dans ces circonstances, ce qui la rend heureuse. Il utilise ensuite une relique pour guérir complètement sa jambe, et Gilbert est surpris que Kress utilise une relique pour soigner. Kress pense qu'il utilise une relique pour tout, et Greg se demande si Kress a vaincu ses monstres. Kress dit que non, et il mentionne que fuir était la meilleure option à ce moment-là. Il dit qu'il ne devrait pas penser à cela pour le moment, et il leur demande de le suivre. Ils obéissent, et Kress se demande ce qu'il est censé faire maintenant, car il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, ni de la sortie. L'histoire revient alors six ans dans le passé, et Luc et les autres remarquent les reliques que Kress possède. Ils sont étonnés de les voir, et Lise lui demande de choisir l'une de ses reliques pour elle. Kress mentionne qu'il avait promis de le faire, et Luc déclare que ce n'est pas juste, et il demande à Kress de lui choisir des reliques aussi. Les autres partagent le même avis, et l'un des membres de son groupe demande à Kress à propos d'une des reliques. Kress lui dit que c'est un sac magique, et qu'il peut stocker plus d'objets qu'il n'y paraît. La fille réalise qu'il peut déformer l'espace, et elle pense que c'est un super objet, car il est difficile de déformer l'espace avec la magie, mais Kress révèle qu'il ne peut stocker que des chocolats, et cela change son opinion. Lise met ensuite un bracelet des reliques et pense qu'il est mignon, mais elle tombe bientôt et est incapable de se relever. Kress explique alors que c'est un anneau de labyrinthe, et qu'il perturbe complètement les sens spatiaux d'une personne. Elle n'aime pas cela, et Kress lui dit que cela cause généralement des déchirures du corps à cause des réflexes de quelqu'un, mais il est étonnant qu'elle ait survécu. Luc sort alors une épée qui a l'air cool, et Kress la prévient que c'est une lame maudite, mais il est un peu trop tard, et Luc entre dans une frénésie. Les autres membres de son groupe le maintiennent, et les reliques de Kress finissent par créer toute une scène, et il est expliqué que plus tard, ces reliques ont été transformées en équipements d'entraînement pour Luc et Lise. L'histoire revient ensuite au présent, et Kress explique que la tanière du loup blanc est un labyrinthe composé de passages étroits qui ne cessent de se ramifier, et il déclare qu'il vient juste de découvrir cela. Il mentionne qu'à cause de cela, peu importe combien ils marchent, tous se ressemblent, et ils ne savent jamais où ils sont. Il se demande alors pourquoi c'est lui qui mène tout le monde, car des voleurs comme Ruda et Tino devraient être ceux à gérer cela. Kress se retourne pour voir Tino, mais tout le monde pense que quelque chose se trouve derrière eux, et ils se retournent avec lui. Kress continue ensuite, et il est triste que Tino ne le regarde même pas. Il se demande si elle le déteste, et il pense qu'il aurait dû s'excuser auprès d'elle dès son arrivée. Gilbert demande alors à Kress où il se dirige, et il se demande s'ils vont vers la sortie. Kress pense que cela devrait être évident, mais Tino mentionne que comprendre le plan de son maître fait partie de leur entraînement. Elle révèle qu'en fait, ils s'éloignent de la sortie, car elle a vérifié la carte avant d'entrer dans le coffre au trésor, et elle mentionne qu'ils devront revenir dans la salle du boss s'ils veulent sortir d'ici. Kress n'en revient pas, et il réalise que les grands loups d'avant étaient en fait les boss. Il pense que c'est pourquoi ils étaient si forts, et Ruda dit alors à Kress qu'elle comprend que cela fait partie de leur entraînement, mais elle espère qu'il leur dira au moins où ils se dirigent. Kress ne le sait pas lui-même, et il tente de prendre un virage au carrefour devant, mais les autres remarquent quelque chose, et ils sont surpris de se demander comment Kress avait les mené ici. Il court alors vers la chose qu'ils ont remarqué, et Kress découvre qu'il s'agit du groupe qu'ils étaient censés secourir. Il n'en revient pas qu'ils aient réussi à les trouver, et le chef du groupe nommé Rudolf Davout les remercie de les avoir sauvés. Tino lui dit de remercier plutôt son maître, car c'est lui qui les a conduits ici, et Kress lui dit que c'était juste une coïncidence, mais tout le monde pense qu'il fait preuve de modestie. Ruda informe alors Kress qu'elle a donné des potions à tout le monde, mais que leur énergie est épuisée, et qu'ils doivent manger quelque chose. Cela rappelle à Kress quelque chose qu'il avait apporté avec lui, et il donne à tout le monde des chocolats. Tout le monde en mange, et Kress leur dit d'en manger autant qu'ils veulent, car il en a beaucoup. Gilbert se demande comment Kress a pu en stocker autant dans un petit sac, mais Kress mentionne que c'est un secret. Tino pense alors que son maître est vraiment incroyable, car il a réussi à calmer tout le monde avec un minimum d'effort. Greg dit ensuite à Rudolf qu'il est heureux que tout le monde aille bien, et il déclare qu'il a eu peur en entendant qu'une équipe d'aventuriers de niveau 5 avait disparu. Rudolf mentionne qu'ils ont aussi été pris au dépourvu, car il ne s'attendait pas à ce que l'ennemi soit aussi puissant. Gilbert est d'accord que les chevaliers loups étaient assez forts, mais il est sûr qu'un groupe de chasseurs de niveau 5 aurait dû pouvoir les affronter, et Rudolf explique qu'il ne parle pas des loups, mais d'un seul ennemi qui était bien plus fort qu'eux. Le visage de cet ennemi était couvert par un crâne, et cette créature était remplie de haine. Nous voyons ensuite les grands loups d'avant se réunir avec ce fantôme au masque de crâne, et Rudolf mentionne que le fantôme au masque est probablement la manifestation de la malédiction persistante de la lune d'argent. Après que les humains ont exterminé les loups, le reine a gonflé à l'intérieur du coffre au trésor et s'est transformé en cette incroyable puissance, sinon, cette quantité de pouvoir ne peut tout simplement pas s'expliquer. Il mentionne qu'ils étaient confiants dans leurs capacités, mais qu'ils n'avaient tout de même aucune chance contre ce monstre, et Rudolf déclare que ce monstre était d'un tout autre niveau, et qu'il pourrait être comparable à mille épées. Tout le monde est surpris d'entendre cela, et Cré explique que mille épées est le plus puissant épéiste de la capitale, qu'il est l'apprenti d'un saint de l'épée, et qu'il a reçu un entraînement approprié à l'épée. En se basant sur cela, il a appris de nombreux styles de combat à l'épée, et il est si fort qu'il peut abattre ses ennemis avec seulement une épée en bois. Cré révèle que cette personne n'est autre que son ami d'enfance, Luke s'y colle, et il est sûr que ce fantôme incarné de haine est puissant, mais il n'y a aucune chance qu'il soit au niveau de Luke, car si c'était le cas, Luke l'aurait déjà éliminé depuis longtemps. Il est certain que Tino ne pourra pas le vaincre, et il pense qu'il aurait dû attendre Arc. Rudolf révèle alors qu'à ce moment-là, le monstre a refusé de les achever comme s'il jouait avec eux, mais il est sûr qu'ils vont mourir la prochaine fois. Ruda demande alors à Cré ce qu'il compte faire, et Cré pense qu'il n'en a aucune idée. Il déclare que leur seul choix est de sortir d'ici avant de tomber sur cette chose, et il désigne Tino comme la chef de cette mission. Elle n'est pas sûre de pouvoir diriger tout le monde, car elle n'est rien comparée à lui, et Cré lui dit qu'il l'aidera si elle en a besoin. Il espère qu'elle mordra à l'hameçon, et il pense qu'être en première ligne est effrayant. Tino prend alors le rôle de chef, et elle pense qu'ils pourront sortir d'ici en un rien de temps puisque sa jambe va bien. Cré lui demande de ne pas oublier les blessés qu'ils ont avec eux, et elle réalise qu'ils devront marcher lentement. Il est content qu'elle ait compris l'indice, car il ne pourrait pas suivre son rythme à pleine vitesse. La scène passe ensuite à leur groupe presque à la sortie, et Rudolf s'excuse de les avoir mis dans tout ce pétrin, et il déclare que Tino peut l'utiliser comme bouclier humain si elle le souhaite, mais il lui demande de garder au moins ses compagnons en sécurité. Tino refuse de le faire, et les compagnons de Rudolf lui demandent de les utiliser comme bouclier et de sauver leur chef à la place, mais Tino n'aime pas non plus cette idée. Elle mentionne qu'elle va sauver tout le monde, et Cré est d'accord avec elle. Ils ressentent tous alors l'approche des monstres, et Cré remarque qu'il ne lui reste plus que 5 anneaux de sécurité, donc la sixième attaque marquera sa fin. Il constate qu'il n'y a plus d'autres reliques qu'il peut utiliser, et le slim de Citri est également absent. Il pense qu'il a aussi laissé tomber l'épée qu'il avait emportée avec lui, et il se demande si c'est la fin. Le monstre se rapproche alors d'eux, et tout le monde prend position pour le combat. Cré s'avance pour protéger Tino, et il pense qu'il peut au moins blesser le monstre s'il utilise Mighty Care pour se lancer comme un missile humain. Le monstre se montre alors, et ils sont tous impressionnés par la pression qui l'entoure. Il réalise qu'il est impossible de vaincre quelque chose d'aussi puissant, et il remarque un autre être avec un masque de crâne derrière lui. Tino demande alors à son maître de sauver tout le monde, et Cré se demande ce que cette personne fait d'ici. La créature féminine donne ensuite un coup de pied au monstre, et on découvre qu'il s'agit de Lise. Elle demande ensuite à Cré si ce sont les nouveaux membres censés les rejoindre, et il répond que oui, et Lise enlève son masque. Elle donne ensuite à Cré l'épée qu'il avait laissée tomber plus tôt, et Rudolf et les autres du groupe sont surpris de découvrir qu'elle est humaine. Lise se met en colère qu'ils ne sachent pas qui elle est, et elle se demande si les gens de la capitale ne connaissent pas les amendeuils. Elle s'excuse ensuite auprès de Cré et déclare qu'elle est triste. Elle explique qu'elle est rentrée chez elle, mais qu'elle a ensuite entendu dire qu'il était allé dans un coffre au trésor pour aider son apprenti, et cela l'a rendue en colère et triste. Elle attrape ensuite Tino, et Gilbert essaie de la raisonner, mais elle le repousse d'un coup de pied en lui disant qu'elle est en train de s'excuser en ce moment. En voyant cela, Tino tombe à genoux, pensant que son sort est scellé, et Lise lui demande si elle est une mauvaise enseignante, ou si elle ne lui a tout simplement pas donné assez d'entraînement. Elle présente d'autres raisons pour lesquelles Tino est encore si incompétente, et elle lui demande furieusement de répondre. Elle mentionne que maintenant, tout le monde va la détester à cause d'elle, et elle dit à Tino de mourir si elle n'a pas la volonté de vivre, et de ne pas causer de problèmes à Cré. Tino s'excuse d'être si faible, et Lise lui dit qu'elle devrait s'excuser auprès de Cré et non auprès d'elle. Cré intervient alors en disant que Tino a fait un excellent travail aujourd'hui, et qu'elle a bien géré la mission en battant de nombreux fantômes. Il félicite également Lise en disant qu'elle s'est améliorée à retenir ses coups, et Lise déclare joyeusement qu'elle a travaillé dur dans ce domaine depuis que Cré insistait. Elle mentionne qu'elle a appris à s'arrêter juste avant le contact, mais Cré n'est pas sûr que cela aide vraiment. Tino s'excuse alors auprès de Cré pour lui avoir causé des ennuis, mais il lui dit qu'elle a bien fait, et le fantôme les observe depuis le côté. Les gigantesques loup-monstres les rejoignent alors, et les autres sont effrayés en voyant cela. Lise remet alors son masque, et le loup-monstre avec le pistolet tire sur elle, mais les balles sont trop lentes pour elle, et elle les attrape avant de les disposer dans un motif. Tout le monde est surpris de voir cela, et Lise déclare qu'elle ne peut pas être arrêtée par un pistolet minable. Elle se dirige ensuite vers les monstres, mais elle s'arrête pour demander à Tino si elle avait peur de ces misérables créatures. Elle se demande si Tino essaie de l'humilier avec son incompétence, et elle donne un coup de pied au loup-monstre, le coupant en deux. Le fantôme au masque de crâne l'attaque ensuite, mais elle parvient à attraper son épée, et elle écrase le fantôme au sol. Elle continue ensuite à le frapper, et elle dit à Lise de devenir rapidement plus forte sinon l'écart entre elles ne fera que s'agrandir. Cela fait pleurer Tino, et Lise tue le fantôme au masque de crâne. Cré se souvient alors que Rudolf disait que ce fantôme était comparable à mille épées, et il révèle que mille épées et Lise s'affrontent depuis longtemps, et que par conséquent, les gris verts sont devenus plus forts, sauf lui. Après que tout est terminé, Cré demande à Lise si elle s'est calmée maintenant, et elle répond que oui. Cré présente alors Lise comme une personne plus rapide et plus forte que quiconque, et sa vitesse divine ne laisse même pas une ombre, ce qui explique pourquoi son deuxième nom est ombre étouffée. La scène passe ensuite à Gilbert qui laisse l'épée purgatoriale à Cré, et Rudolf et les autres se demandent s'il en est sûr. Il répond que oui, et il mentionne qu'il va recommencer avec son ancien groupe. Greg espère qu'il s'excusera correctement auprès d'eux, et Gilbert mentionne qu'il le fera, et il les remercie tous pour ce qu'ils ont fait pour lui. Il déclare qu'il attrapera bientôt des balles à mains nues comme Lise, et les autres ne sont pas sûrs de cela. L'histoire revient alors une fois de plus six ans dans le passé, et on découvre que Cré a fait une erreur en commandant les masques pour leur groupe, car il a oublié de demander à ce qu'on fasse des trous pour les yeux. Les autres pensent que Cré a fait cela intentionnellement pour qu'ils puissent s'entraîner à percevoir les choses sans leurs yeux, et ils louent son perspicacité. De retour au présent, on voit Cré chercher le slim de Citrix, mais il ne le trouve pas, et il décide tout simplement de l'oublier. Ensuite, Cré se rappelle qu'il y a un an, Citrix Smart a laissé son slim avec lui, pensant qu'il serait en sécurité entre ses mains. On découvre que son niveau de certification est 2, qu'elle est alchimiste, et qu'elle a des tendances excentriques. Elle fait partie de l'institution académique de l'Empire et, avec sa renommée, elle est aussi le cerveau des gris-verts. Dans le passé, elle était également appelée la plus grande alchimiste, et son surnom est l'Insoumise. Cré explique que les résultats de sa sagesse l'ont souvent mis dans des situations comme celle-ci, et il se souvient avoir nommé le slim, le slim de Citrix. Il se rappelle ensuite comment il jouait avec des slim quand ils étaient enfants, et il a essayé de laisser sortir le slim, mais Citrix l'a arrêté en disant que c'est un peu dangereux, et qu'il pourrait détruire toute la capitale s'il le laisse sortir. Cré a pensé que ce n'était pas un peu, mais très dangereux, et Citrix lui a demandé d'être extrêmement prudent en le manipulant. Il a accepté, et de retour au présent, on le voit toujours à la recherche du slim, même s'il veut l'oublier. Il ne le trouve nulle part, et il s'assoit sur son lit pour réfléchir calmement à la situation. Il se rappelle que lorsqu'il a ouvert la capsule dans le repère des loups blancs, il n'y avait rien à l'intérieur, et il pense qu'il l'a gardée enfermée dans un coffre-fort, donc il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu s'échapper. Il suppose que cela pourrait être une blague de Citrix, et il essaie de le prendre à la légère, mais en réalité, il ne veut tout simplement plus y penser. Ensuite, on voit un groupe de personnes combattre des monstres dans le repère des loups blancs, et il remarque que les monstres ici sont plus forts qu'ils ne devraient l'être. La fille parmi eux pense que cette mission ne va pas être facile, et l'homme déclare que ce n'est peut-être pas le cas, mais que l'enquête d'un coffre au trésor est importante pour le pays. Il se souvient que tout intrigue est également appliqué, et il pense que cela signifie qu'il se passe définitivement quelque chose ici. Pendant ce temps, au quartier général de Footprint, on voit Cré fatigué car il n'a pas bien dormi, et il croise Eva. Elle l'informe qu'ils ont été contactés par l'association concernant le repère des loups blancs, et il la renvoie vers Tino, puisqu'elle était la chef de cette mission. Eva veut s'en charger, mais elle ne peut pas, car Tino est occupée à s'entraîner avec Liz, et Cré change de sujet en lui demandant s'il y a un quelconque mouvement dans la capitale impériale. Elle est confuse, se demandant de quel type de mouvement il parle, et il dit simplement que c'est bien s'il ne se passe rien. Eva dit qu'elle va vérifier, pensant que Cré essaie de lui faire comprendre quelque chose, mais il lui dit que ce n'est pas nécessaire, car ce n'est peut-être que son imagination. Il dit qu'il va aller voir Tino pour le moment, et elle l'informe qu'elle s'entraîne au deuxième sous-sol. Cré part alors, et Eva pense qu'il devait sous-entendre quelque chose par son commentaire plus tôt. Elle déclare qu'il a déjà été capable de prédire des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre, et des anomalies dans les coffres au trésor de nombreuses fois, et elle se demande ce qui pourrait se passer dans la capitale, ignorant que Cré a peut-être été capable de prédire ces désastres par ce qu'il y avait contribué. Ensuite, on voit Cré au deuxième sous-sol, et il remarque un groupe de chasseurs rassemblés devant la salle d'entraînement, attendant leur tour. L'un d'eux, nommé Sven Angers, qui est un chasseur de niveau 6, demande à Cré d'arrêter Lise, car ils ne peuvent pas utiliser la salle d'entraînement à cause d'elle. Cré déclare que la chasse au monstre n'est pas son domaine, et Sven lui dit qu'il est le seul à pouvoir l'arrêter en ce moment, car Ansem et Lucia ne sont pas là. Il se demande pourquoi elle est même revenue par elle-même, et Cré déclare qu'elle a désarmé tous les pièges et atteint la salle du boss, mais qu'elle s'est ennuyée et est revenue. Sven n'en revient pas qu'elle se soit ennuyée dans un coffre de niveau 8, et il se demande quels nerfs les grivères peuvent bien avoir. Il met cela de côté pour l'instant, et il mentionne que s'il n'arrête pas Lise tout de suite, Tino va mourir. Cré pense que cela ne va pas arriver, car les humains ne meurent pas si facilement, mais dès qu'il ouvre la porte de la salle, il remarque Tino par terre, et elle ne réagit pas. Lise la provoque en lui demandant de se relever, se demandant si c'est tout ce qu'elle a. Comme elle ne bouge pas du tout, Lise décide de mettre fin à sa vie, mais Cré l'arrête. Elle lui demande quel est le problème, et elle lui dit qu'elle est occupée à entraîner Tino en ce moment, se demandant pourquoi elle est si faible, car elle-même était plus forte qu'elle à son âge. Cré sait qu'elle est enthousiaste, mais il lui dit que Tino est à bout, et qu'elle devrait s'arrêter pour la journée, et Lise accepte joyeusement, mais Tino attrape le pied de Lise par derrière, et elle déclare qu'elle peut encore continuer, déterminée à voir Cré ici. Lise dit alors à Cré qu'il est incroyable pour avoir encouragé Tino à bouger comme ça, et les deux reprennent leur entraînement. Cré quitte alors la salle, s'excusant auprès de ceux qui attendent dehors, et il déclare que Lise ne va pas l'écouter quand elle est comme ça. Sven mentionne que cela ne peut pas être aidé, et il pense que Cré doit soumettre Tino à un entraînement difficile, voyant comment il l'a encouragé à se relever. Cré essaie de lui expliquer que ce n'est pas le cas, mais Sven ne veut pas l'écouter, et Cré laisse tomber. Sven informe ensuite Cré que la route du Nord a été fermée, et il s'assoit pour parler. Sven informe Cré que plusieurs fantômes sont apparus sur la route, et que les détails sont encore en cours d'enquête. Les chevaliers qui sont allés vérifier la situation ont également été tués, et Cré se rappelle avoir entendu que les fantômes du repère des loups blancs ont aussi attaqué un voyageur. Il pense qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce coffre au trésor, et il se demande si c'est la raison pour laquelle Garc l'a appelé. Il se demande pourquoi Arc n'est pas là dans un moment pareil, et il pense que tout se passerait bien s'il laissait cela à Arc. Il espère qu'il reviendra bientôt, et il décide de gagner du temps d'ici là. Sven remarque que Cré est aussi détendu que jamais, et Cré pense que c'est seulement parce que cela ne le concerne pas. Il pense alors que s'il envoie la croix d'obsidienne à Garc, il n'aura plus aucune responsabilité, et il demande à Sven et à son groupe de faire une mission pour l'association puisqu'ils ne peuvent pas utiliser la salle d'entraînement de toute façon. Il espère qu'ils en profiteront pour dire à Garc qu'il est occupé, et qu'il ne peut pas répondre à sa convocation. Cré part ensuite, et le compagnon de Sven déclare que, comme toujours, il n'a aucune idée de ce que Cré pense. Il pense que Cré est vraiment une personne insouciante et l'accuse de rester au clan sans se soucier de rien pendant que les autres explorent des trésors. Sven lui répond qu'il ne le sait peut-être pas, car il vient de rejoindre le clan, mais que Cré a toujours été comme ça. Il explique que c'est ainsi que fonctionne ce clan, et il lui dit qu'il ne le comprendra peut-être pas maintenant, mais que Cré est un monstre. Il lui conseille de ne pas se contenter de regarder les choses en surface et d'essayer de lire entre les lignes chaque fois que Cré dit quelque chose, et il acquiesce. Pendant ce temps, Garc découvre qu'il n'y a eu aucun changement dans la tanière des loups blancs ni dans les veines avoisinantes, et il se demande pourquoi quelque chose d'anormal s'est produit dans ce trésor. Pensant que la cause est humaine, il décide d'en parler à Cré, mais son assistante, Kaina, lui rappelle que la croix obsidienne leur a dit que Cré est occupée et ne pouvait pas venir. Garc mentionne qu'il devra aller voir Cré lui-même dans ce cas, et il est certain que Cré sait quelque chose à ce sujet. Kaina se demande pourquoi il pense cela, et Garc répond que Cré n'a pas visité de trésors récemment, mais qu'il a fait l'effort de se rendre à celui-ci, donc quelque chose doit se tramer. Pendant ce temps, dans un lieu mystérieux, nous voyons une sorte de recherche en cours, et le chef chercheur n'arrive pas à croire qu'un chasseur de haut niveau soit impliqué. Il pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'association ne trouve cet endroit, et il se rend compte que Tousentric est encore plus dangereux que ce qu'il avait entendu dire. Nous découvrons que ce groupe se fait appeler la société magique de la tour akashique et qu'ils sont responsables des anomalies récentes. Il pense que les chasseurs sont un groupe persistant et qu'ils ne les laisseront pas tranquilles tant qu'ils n'auront pas découvert la cause de ces anomalies. Le chef explique alors que le but de sa recherche est de générer librement des trésors, et qu'une fois son projet terminé, ils pourront en créer autant qu'ils voudront. Ses subordonnés suggèrent qu'ils quittent cet établissement pour l'instant, et ils n'arrivent pas à croire que leur équipière Sophia soit en vacances en ce moment. Le chef ne s'en formalise pas, car il est celui qui lui a accordé son congé, et il mentionne qu'elle l'a contactée par une pierre de communication et qu'elle reviendra bientôt. Il pense que la situation sera résolue dès qu'elle sera de retour, et il déclare qu'ils doivent pour l'instant rassembler des informations. Ensuite, nous voyons Cré faire un cauchemar dans lequel le slim de Citry détruit la capitale, et il se réveille en criant. Il est soulagé que ce ne soit qu'un rêve, et il remarque Lys qui dort à côté de lui, réveillé par son cri. Cré explique qu'elle a l'habitude de se glisser dans son lit, et il se rend compte que c'est pour cette raison qu'il avait chaud, en pointant du doigt la température élevée de Lys pour une raison quelconque. Lys demande alors à Cré s'il est libre aujourd'hui, car elle souhaite sortir avec lui, et il se demande si elle n'a pas d'entraînement pour elle-même ou pour Tino aujourd'hui. Lys répond qu'elle va simplement prendre une pause pour la journée, et il accepte de l'accompagner, oubliant le rêve qu'il vient de faire. Ensuite, nous voyons Gark au quartier général de Footprint, et il demande à voir Cré, mais il remarque que Cré et Lys sont sur le point de partir. Il les arrête, et Lys lui dit, en colère, que Cré est occupé aujourd'hui. Gark est surpris de l'avoir déjà de retour, et il mentionne qu'il leur avait demandé de lui faire un rapport chaque fois qu'ils explorent un trésor de niveau 7 ou plus. Lys lui dit de se taire et ajoute qu'ils dépendent trop de Cré, disant qu'ils devraient apprendre à nettoyer leurs propres erreurs. Cela rend Gark furieux, et Lys le frappe en colère pour avoir interrompu son rendez-vous avec Cré. Les deux commencent à se battre, et Cré en profite pour parler seul avec Kaina. Elle lui rapporte qu'il n'y a eu aucun problème avec les veines, et elle se demande s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans la tanière des loups blancs. Il lui répond que non, et laisse échapper qu'il est plus préoccupé par autre chose. Elle lui demande de quoi il s'agit, mais il refuse de lui dire, pensant qu'il ne peut pas vraiment lui parler du Slim. Il lui conseille alors de demander l'aide d'Arc, qui pourrait être la personne idéale pour cela, pendant que Lys et Gark sont toujours en train de se battre. Lys se demande si Gark est devenu plus faible et plus vieux, ce qui le met en colère, et il se bat sérieusement. Cré explique alors que Gark était autrefois un chasseur de niveau 7, et il les arrête avant qu'ils ne détruisent le bâtiment entier. Il dit à Gark qu'il a déjà fini de discuter avec Kaina, et Gark refuse de se calmer, mais il remarque que Lys est déjà partie, et est maintenant avec Cré. Il se demande quand elle est arrivée, et il se calme. Il pense alors qu'il doit se remettre à l'entraînement, et il s'en va avec Kaina, tandis qu'Eva est dévastée en voyant le bâtiment détruit. Ensuite, nous voyons Lys et Cré en rendez-vous, et Lys pense que Gark est devenu plus faible. Cré lui répond qu'il ne pense pas, et il mentionne que ce n'est pas juste si elle se compare elle-même comme standard. Elle affirme qu'il ne pourrait pas tenir dans le trésor de niveau 8 qu'elle vient d'explorer avec ses compétences, et Cré réalise que les fantômes là-bas étaient vraiment puissants, et il se demande comment il se compare au boss de la tanière des loups blancs, mais Lys ne se souvient même pas d'avoir affronté un boss dans ce trésor, et il comprend que le boss de ce trésor n'était même pas digne de rester dans sa mémoire. Cré pense alors que Citri et les autres sont toujours dans ce trésor de niveau 8, et il espère qu'ils reviendront bientôt, car il souhaite que Citri fasse quelque chose avant que le Slim ne cause des ennuis. Lys remarque alors qu'il semble soucieux, et il lui demande ce qu'elle ferait si Zebrudia était un jour détruite. Elle lui répond qu'elle s'enfuirait avec lui, et cette fois ils iraient dans un pays tropical, car elle n'a jamais vu l'océan. Cré pense qu'elle est vraiment optimiste, et Lys arrête soudain un homme qui les observait. Cré lui demande de le relâcher, et l'homme s'enfuit dès qu'elle le fait. Lys se demande si Cré la laisser s'échapper exprès, et elle n'en revient pas de ses talents d'acteur. Cré n'a aucune idée de ce dont elle parle, et ailleurs, nous voyons l'homme dans sa cachette, se demandant comment Lys a pu le remarquer. Il se demande également pourquoi Cré la laisser partir, et il se demande combien ils savent. Ailleurs, nous voyons une fille approcher le chef des chercheurs précédemment mentionnés, Noctus Cochlear, et elle se présente comme Sophia Black. Elle lui demande de la prendre comme disciple, car elle a un grand intérêt pour son travail, et voyant sa passion, il accepte sa demande. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour de récapitulatif d'Anime.